comprenez chers amis de mtv c'est un sujet très sensible qui fait plairé beaucoup de congolais ça fait mal à tous les congolais qui aiment les congos on aura s'il vous plaît il nous embête depuis longtemps est ce qu'ils aiment la haine ou la xénophobie non et à la haine ou camatio mdoussou nani moïse niavougap voilà déjà on les a tout donné ils sont devenus avocats ici d'un ministre vice-ministre et à tout moment tous les problèmes que nous avons ils ne sont pas loin d'opé c'est pas une des nationalités au précipient on m'a fait l'été après ça m'a bel été beau comment tu sais ce qu'on voyait pas d'abîchon voyait d'une culture voyait la langue au congo ne parle pas les qui me renda enfin qu'on se mette autour d'une même table pour mettre faim à notre lutte que dieu bénisse les katanga et son peuple je vous remercie c'est l'information tous lui et le bique et mouto apé si comme une amine mboi après avoir fait lits et qui dina kabila koukou tana nazare à souberwa moutoye coupé sango azame c'est d'un gouverneur et assise qui vous teo casse ingwa bidje et notre rwandais à la tête de la province et puis dix ambassadeurs na secrétaire na c'est représentant secrétaire à la source unis de la province. C'est parti de la banquette de l'Elo et de l'Elo. Il y a déjà un fonds, il y a déjà un peu de temps à la banquette de l'Elo. Et de l'Elo. Bonjour à tous, si vous aimez vous enfermer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi. Et abonnez-vous sur Cool Media TV, notre chaîne. Et likez, partagez les vidéos et surtout, restez connectés. Voilà. Tout le monde a mis sur l'Elo pour les sujets de l'Elo et 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 de l'Elo. Je me suis dit qu'il est à peu près 3h30 du matin. Nous allons se préparer dans les vidéos de l'Elo et 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 de l'Elo. Mais il y a besoin vraiment que, il y a besoin qu'il y ait des vidéos de l'Elo et 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 de l'Elo. Il y a un Guru et le Lions, quatre premiers années, j'ai un eau àジon d'Elo. Il y a un rireur à nos pictures on se remet sur les yeux de l'Elo, il y a des petits trains, ils nous l' Pronunciation aуйraditionnés et這一ęp rs la même chose et imaginons à une question que nous vomenons à ça. Toutons les trois, on lit ce temps de dormir. Il y a des tueurs voluntaires. Parfois, ça ne fait déjà des décennies que vous perdez بعons de l'Elo. l'entrée de jeu à l'émission pourquoi il faut qu'on m'a dit à un niveau où il y a un peuple qui a été député qui m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on il faut que les gens viennent devant la télé et se mutulent, c'est à dire se mutiler comme un petit peu dans le monde, comme un gilet, un ciseau, un couteau, un papier, un pâteau En pleurant, il y a des gens qui sont à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest et à l'Ouest. Est-ce qu'il faudrait que le chef de l'Etat ait un peu de temps pour comprendre les gens qui sont à l'Ouest et à l'Ouest ? Avant, il y a vraiment un sujet où il faut tenir le panambo quand il y a un cœur, où il faut tenir le biseau de la diaspora. Pour le faire, il y a un déco, un concert, un M.M.TV, à l'Ouest, Honorable Jéko Moulomba. Et puis on revient. Il y a des ordres de la manteuse, il faut toujours régler la boîte de son manteuse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest. Non, 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 non. Non, non, ça va prendre votre garde. Pardon, non, non qui bien t'honorera ? Maman, on est un volume. Ce n'est pas de loi. Pour s'acheter à tout un peuple, s'acheter à l'Ouest, au Congo, où nous sommes rapides, où nous sommes à l'Ouest, où nous sommes a blo Carré, au cœur des gouvernements, où elles se disent qu'ils sont à l'Ouest. Moi, il se manque de qui ces messieurs-là. c'est névole comprenez chers amis de mtv c'est un sujet très sensible qui fait plaire beaucoup de congo j'ai des enfants ça fait mal à tous les congolais qui aiment les congo on aura s'il vous plaît voilà maintenant avec vraiment ma mittez aux salariés et ça y en a malilier c'est la passique on en moulin balea et am ok le paire m a cassé pai un bien responsable dans la volante au canis a eu panne ta m'a sa peau l'obtac à l'eau qu'un sénat et à ce qu'elles Et là, il y a des questions sur la RDC. Il y a des questions de la RDC. Il y a des questions sur le niveau de la post-journaliste. Il y a des questions à comprendre. Parce que si vous l'avez dit que j'ai interviewé, j'ai des questions sur les journalistes. Il y a des questions sur lesquelles ils sont. Ils ont des questions sur lesquelles ils ont de répéter les soussus. Ils ont de répéter les soussus. Les autres, ils n'ont pas de même. Nous avons vu la personnalité d'un individu qui nous a fait. Nous avons vu la machine qui nous a fait, Nous avons vu que nous avons vu la machine et que nous avons vu la machine. Comment vous imaginez-vous que nous avons vu la personne, un gouvernement, tout en fait, un poste ministériel, assorté le gouvernement pour qu'on soit installé bourgoumestre, une zone qui n'existe pas, créée de toutes pièces. C'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a créé, parce que, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a créé sur ce sujet, Fais attention parce que ce que tu dis est tellement vrai que chez nous, on n'a pas envie de voir la vérité, on n'a pas envie de vivre la vérité en face. Les gens ont tellement envie qu'on continue dans le désordre, mais on ne peut pas admettre, on ne peut pas laisser faire, je ne suis pas créé comme ça, Moi, mon père et ma mère, à travers Dieu qui nous a créés, m'ont éduqués d'une certaine manière, ils m'ont appris à être juste, à pouvoir faire les choses d'une manière juste. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer à admettre des choses comme ça ? Il y a nos femmes, nos enfants, nos filles, violées comme le représentant du peuple le dit. C'est parti. Tous les jours, tous les jours à l'Est, nous avons des filles, des enfants, des sœurs, des bébés qui sont violés, tués, mutilés. Et nous admettons jusqu'aujourd'hui qu'il y ait des gens comme Roubaix-Roi, qui surplombent carrément le gouvernement, pour aller installer un bourgomestre dans un pays, ou dans un lieu plutôt, vers l'Est, un endroit qui n'existait pas, qui a été créé de toute pièce, du jour au lendemain, un territoire de Minemwe. Et voilà, on installe quelqu'un sans l'accord du gouvernement, sans en avoir parlé, sans au préalable avoir pris des mesures pour que cette installation soit faite. Mais, franchement, chers amis, je ne pense pas qu'on peut continuer dans ce sens-là. Pourquoi je parlais de trois volets dans ce sujet ? Je voulais parler aussi du docteur Moukwege. Prix Nobel de la paix. Il a reçu ce prix Nobel, il était en plein d'intervention. Il a eu un coup de fil, on lui disait, voilà, vous êtes le prix Nobel cette année, voilà. Il était en plein d'exercices de ses fonctions, en train de réparer des femmes violées. Ce médecin a eu le prix Nobel, il s'est présenté dans l'hexagone. On lui a donné son prix Nobel, mais il a pris le courage face à toutes ces nations fortes. Pour leur dire, en face, que c'est bien de m'avoir donné un prix Nobel. C'est bien de m'avoir accordé cette honorabilité au vu et au su de tout le monde. Mais personne ne se lève pour mon pays. Personne ne fait quoi que ce soit pour ce pays-là. Un pays meurtri. Une région dévastée. Franchement, je ne pourrais pas supporter une fois encore. Et ce monsieur-là, en quittant l'hémicycle, quelques temps après, il voit ses enfants kidnappés. Il rentre au Congo. Il a juste le temps de pouvoir sauver ses enfants. Qu'il est lui-même. Lui-même, le docteur Moukouéke. Victime de complices. Des gens qui veulent le tuer. Jusqu'à ce jour. Pourquoi ? Parce que c'est un homme vrai. Parce que c'est un homme qui veut la vérité. C'est un homme qui veut la paix. Alors, pourquoi lui accorder un prix Nobel lorsque vous ne faites rien pour ce pays-là ? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont connu ou qui connaissent, qui ont compris ou qui ont vu ce monsieur-là, simplement parce qu'il a été prix Nobel. Mais ça fait des années qu'il est en train d'exercer dans cette région-là. Il aurait pu exercer en Europe. C'est un médecin. Un médecin peut travailler dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel pays sur cette terre. Mais il a choisi de travailler chez lui et de réparer des femmes violées. Combien de fois il a été victime d'attentats ? Combien de fois il a été piégé, son véhicule, sa maison, là où il passe, dans des cercles qu'il fréquente avec ses amis ? Combien de fois ? Un jour, on va se lever le matin et on nous apprendra que le docteur Moukouéke a été tué. Voilà. Voilà, tué comme ça. Et ça passera comme d'habitude. Personne n'en parlera. Peut-être pendant une semaine et puis c'est fini. Ça sera une histoire. Voilà une histoire comme une autre qui sera là. Passé. Voilà. Tout simplement. Le troisième volet, c'est plutôt toujours dans le cadre de ces mutineries, de ces assassinats, des gens qui ne... Je voudrais quand même faire le lien. Pourquoi je fais le lien ? C'est vrai que ça n'a rien à voir avec Roubeiroa, ça n'a rien à voir avec Moukouéke, ça n'a rien à voir avec l'Est. Mais ce sont des régions convoitées. Je voudrais parler ici de... Lubumbashi, du Katana, hier encore, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu des vidéos d'un douanier. Un douanier, plutôt une personne qui travaillait vraiment dans le bon sens. Qui ne voulait pas la corruption. Ce douanier-là a été victime d'assassinat chez lui. En ce moment où je vous parle, il n'est pas décédé. Il a été carrément malmené, tabassé, lynché. Mais il a perdu femme et enfant. Il y a eu des assaillants chez lui, dans la nuit d'hier, avant-hier et hier, qui ont cassé sa maison. Il y a des images, mais je ne crois pas que je... Je ne pourrais vous le mettre, parce que YouTube n'accepte pas. Je pourrais mettre peut-être quelques photos. Mais il a été, comme je vous le dis, tué dans la nuit. Pas lui, en fait. Ce n'est pas lui qui a été tué, mais sa femme et son enfant, sa fille, violée, tuée. Pourquoi ? Parce que le monsieur est intègre. Parce que le monsieur veut que l'on puisse aller de l'avant en RDC. Qui sont derrière toutes ces choses-là ? Qui ne veut pas que la RDC puisse montrer son nez quelque part, sortir un petit peu de ce fléau, de cette image qu'on lui a donnée, qu'on lui a collée derrière le dos ? Cette image qui dit que voilà, la RDC ne peut pas, ne peut pas évoluer, ne peut pas aller loin. Qui est derrière tout ça ? Si ce n'est pas déjà nos propres dirigeants. Si ce n'est pas déjà notre propre gouvernement, ou notre propre... nos propres personnalités, qui sont là pour juste... juste leur plaisir, juste leur bien, juste leur richesse à eux. Je ne pense pas que le président de la République n'a dit ça. M. Antoine Chilombo, tu sais qu'il dit, Félix, à quoi ni m'a marqué m'a dit. Tout son n'a yé, tout l'a n'a yé, à ça y est moko. Ou peut-être laמ esperar l'aff nota ? R.D.C. en tout cas, on l'utilise, il est maintenant à Zalara. Pourquoi ? Parce que pour Hébi Hamo a été convoité r Cela décrit le seul pays dans le monde. tous sont très richesses, tous sont des vérités, le seul pays dans le monde qui a une richesse sur le planète vous pouvez imaginer vous êtes un exemple, vous êtes un exemple, vous êtes un Mythoka, vous êtes un Piloko Valia, vous êtes un conseil qui touche, vous êtes en classe à bien, vous êtes un diplôme Mais le quartier autour Tu es le seul riche dans ton village Qu'est-ce qu'il y a? Tu es le seul riche dans ton village Tu es le seul riche dans ton village Tu es le seul riche dans ton village Dans ton village, il y a un autre point C'est la même chose avec la RDC ou killimobimba bazar bagnone bal a mettre en a bouteille qu'un abîme en ce temps de quelque chose parce qu'il y a eu des congolais qui ont le courage parce qu'il y a eu des compéras entre tel et tel pays il y a un minérin contre les autres valeurs Ah, vous voulez installer des hôpitaux ? Ah, RGSA a besoin d'hôpitaux, ok, nous on vous ramène le matériel, on va vous ramener l'expertise, on vous ramène les ingénieurs, voilà, la main d'oeuvre et tout, en contrepartie, donnez-nous un peu de votre terre qui se trouverait du côté de l'Est. Parce qu'il y a des richesses là-bas aussi. Vous le savez, vous le savez, le Rwanda exploite le gaz sur le lac, mais la RDC ne peut pas l'exploiter. Et pourtant, le lac est situé entre ces trois pays-là, ou même ces deux pays tôt. Pour quelle raison ? Volonté politique, vous êtes-vous ? Bon, vous êtes-vous dans la RDC ? Pour depuis des décennies, depuis l'air à Mboutou, parce que vous ne pouvez pas s'abonner. Ah, il y a un peu de temps que nous, nous sommes minérés dans l'eau, mais ça n'est pas le fonds maréchal. Il y a un peu de temps que nous, nous sommes minérés dans le palais du peuple. Il y a un peu de temps que nous sommes minérés dans le boulevard du 30 juin. On sait comment ça se passe. La RDC ne veut pas sortir de l'argent, ou ne peut pas sortir de l'argent comme ça, pendant qu'il peut éventuellement négocier. Mais ce qui est grave, c'est qu'on vend notre terre, on vend nos minérés, mais il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Mais on ne parle pas du tout, всей Cébran. Est ce que tu peux dire et tu peux dire et tu es recherchée, ça ne t'appelais pas sur le bas? Lorsi aussi, quand je menerais au développement duzeug là, on va mettre au expectant des diamants. Après est ce que les diamantsrete sont des fil fesses? mais est-ce que tu as pris la peine de pouvoir faire des études pour qu'on soit expert à diamants pour les autres personnes qui ont besoin de faire des études diamants a pu nous avoir telle valeur, diamants a pu nous avoir une bonne chose tu n'as même pas pris la peine et à l'école et cela existe chez nous, il y a un diamant par exemple, il y a un minerai il y a un expert, il n'y a pas de domaine, cela existe tout cela il y a un expert, je n'ai jamais de confiance, il n'y a pas de confiance revenons un petit peu à l'honorable Jekoko Moulumba qui a subi lui aussi pendant quelques années enfin une période précise, il n'y a pas de confiance, il a été emprisonné il est sorti, voire à Dieu, parce que c'est un être, c'est une personne il n'a jamais tué quelqu'un, il n'a jamais violé, par contre il y a certaines personnes dont par exemple, Jedeon Kiung j'informe la population katangaise et le monde entier que je suis officiellement à l'Oumbashi, car les gens me cherchent ailleurs, m'endossent des banques, des banques et 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 des banques. J'ai beaucoup de choses et m'accusent de n'importe quoi, pendant que je cherche quelque chose de très important, c'est l'indépendance du katanga. C'est ainsi que j'invite tous les notables katangaés de toutes les quatre provinces de rehausser de leur présence à la Grande Réunion qui se tiendra ici à l'Oumbashi, dont la date, lieu et l'heure vous seront communiqués sur invitation. Enfin, qu'on se mette autour d'une même table pour mettre fin à notre lutte. Que Dieu bénisse les katanga et son peuple. Je vous remercie. Kooli Media TV, la chaîne de l'excellence, vient de vous montrer, encore une fois, en exclusivité, les images de Kukumwa. qui veut proclamer le katanga comme un état. Voilà, voilà encore quelqu'un d'autre aujourd'hui qui n'a presque rien dans la tête aujourd'hui à discournailler. Il ne sait même pas, peut-être, lire ni écrire. Mais voilà, à peine qu'azotame à moi quelques mots à ce constituant, on peut l'année expliquer, je ne sais pas combien de temps il a pris pour lire ça, mais on n'est pas là-bas. Ce qui est important, c'est que cette personne-là, au vu et au su de tout le monde, fait une vidéo et affronte carrément le gouvernement, le pays tout entier. En disant que moi, Kiongou, moi, moi, j'ai des gens, Kiongou, voilà. Jusqu'là, j'ai des gens prêts, j'ai déclaré katanga comme un seul état, état, comme un pays. Et jusque-là, j'ai des gens qui ont été... ni députés, ni députés, ni députés, ni députés, ni députés, ni ceux qui n'ont pas... ni ceux qui n'ont ni d'accordé, ni le sous-tout, avoir des télévisions tous les jours, avec des costumes et cravates. Y a des gens qui sont pasés! pourquoi interpellation et salamité à qui m'a dit pourquoi qu'est ce qui se trame qu'est ce qui se cache derrière tout ça ? Tant de questions auxquelles peut-être on n'aura jamais de réponse mais j'ai la forte conviction et la forte certitude que un jour mes chers amis de Kooli Mediatibi un jour même si ce n'est pas nous ce n'est pas notre génération mais la génération de nos enfants ou de nos filleuls ou alors de nos futurs pour l'obéza et bisauté, l'obéza et zambé. Sur ce, je vais vous donner une bonne journée en Abino parce que tu commis pratiquement quatre heures du matin. Tu dis que tu m'as quatre heures du matin. Bonne journée en Abino. Merci beaucoup. Kimia Mabuta. Sous-titrage ST' 501